... Les diacartements de Bignonna ont bel et bien compris qu'ils ont pris en compte que dans l'appui Covid-19, tout comme l'Affit, tout comme les taximènes, tout comme les gardes requières ont reçu de l'argent. Mais nous, on est là, on a su qu'une ligne de 450 millions nous a été allouée, depuis plus de dix mois, on n'a rien vu. Depuis plus de dix mois, on n'a rien vu. Alors que nous avons une forte jeunesse. On interpelle l'État, on interpelle Macky Sall. Tout ce qui a reçu cet argent n'a qu'à faire tout pour nous rendre ça. Parce que nous savons qu'il y a des pères de famille. Nous avons des étudiants. Nous avons des gens un peu partout. Ils nous rendent nos monnaies et nous allons pouvoir vivre aisément. Sinon, nous allons pouvoir riposter par rapport à ça. Nous avons 78 arrêts. Dans chaque arrêt, il compte à peu près dix à onze personnes. Ça revient à combien ? 780. 780. Donc, c'est une jeunesse qui est très forte. Donc, on est là, on interpelle une fois de plus à ce que Macky Sall nous aide à avoir notre financement directement depuis Dakar. Si nous, on n'a pas reçu de l'argent, voilà, ça va nous servir des moyens de départ pour essayer quand même de trouver des travaux et des projets aussi pour qu'on puisse travailler. Exemple de projet. Il y a des jeunes qui veulent même faire des plaies, pourquoi pas ? Il y a des jeunes qui veulent chercher des taxis, même des taxis. Il y a des jeunes qui veulent chercher même des permis. Donc, tout ça est important. Donc, il va falloir qu'on les aide. L'agriculture, pourquoi pas ? Oui, vraiment. La terre est très bonne ici en Casamask et surtout en Bignonnant. Donc, il va falloir qu'on nous aide. Il y a trop de chômage. Oui, on est là pour ça. Voilà. Une fois que l'argent est détourné, nous recommandons directement au président de la République de poursuivre ces gens-là. Jusqu'à la dernière minute. On est là, on attend, on est patient, on écoute le président.